Musique Bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien et que vous avez passé une excellente semaine toujours à l'écoute de Radio La Vie en ligne. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série d'émissions concernant l'histoire égyptienne. Et nous allons parler aujourd'hui de l'époque ottomane, de l'Empire ottoman en Égypte. Alors, notre invité qui nous accompagne toujours pendant cette série d'émissions, c'est donc Abelette Daba, guitarristique et interprète, qui va tout de suite nous parler de cette époque très importante dans l'histoire égyptienne. Abelette Daba, guitarristique et interprète, Abelette Daba, guitarristique et interprète, Abelette Daba, guitarristique et interprète, qui s'abribe peut falloir en l'histoire. Et pour l'histoire, Alors, bonjour tout le monde, on continue ensemble cette nouvelle émission concernant l'Empire égyptien, pardon, pas l'Empire égyptien, mais plutôt l'Empire ottoman. Donc, cette série fait partie, bien sûr, ou plutôt cette émission fait partie d'une grande série que nous avons commencé il y a quelques semaines pour parcourir toutes les époques égyptiennes. Nous avons bien sûr, comme d'habitude, notre invitée Abir Daba, guittoristique et interprète, qui nous accompagne pendant cette série d'émissions. Abir, bonsoir. Bonsoir Sarah, comment ça va ? Ça va, très bien, et vous ? Oui, très bien, merci, toujours enchantée d'être avec vous. Merci beaucoup, tout le plaisir est pour nous. Alors, aujourd'hui, on commence tout de suite l'Empire ottoman en Égypte. L'Empire ottoman, l'Empire ottoman en Égypte. Comme nous avons dit l'autre jour, que les ottomans sont arrivés en Égypte en 1517, et que c'était après, ou bien c'était à la fin de l'époque des Mamelouk. Les ottomans étaient intelligents et malins. Ils utilisaient, ils profitaient de la religion musulmane. Le roi ottoman, ou bien le sultan ottoman, était considéré comme le protecteur du monde musulman. Ils essayaient de se représenter comme les khalifas. Le roi ottoman, le sultan ottoman, il demande des taxes, il demande des impôts, il demande tel, etc. Personne ne pouvait dire non. L'Égypte pendant cette époque était en retard, parce que le peuple égyptien était contrôlé sous le nom de la religion musulmane. Le monde avance. Le monde commence à s'éduquer. Les Égyptiens restent en retard. Et puis, malgré l'apprentissage qu'ils ont vécu pendant toutes les époques précédentes, c'est-à-dire à l'époque des Mamelouk, des Omiyad, des Fatimis, des Abessides, il y a eu énormément d'apprentissage et d'histoire également. Ça s'opère. Mais pendant l'Empire ottoman, ils n'ont pas vraiment avancé. Non, pas du tout. Jusqu'à, on peut dire, jusqu'à l'arrivée de Napoléon Bonaparte en Égypte en 1698. Jusqu'à, on peut dire, jusqu'à l'arrivée de Napoléon Bonaparte en Égypte en 1698. C'est vrai. C'est vrai que nous n'avons pas apprécié l'excédition militaire de Bonaparte en Égypte. De toute façon, c'était une forme de colonisation. Mais un des avantages importants est que ça faisait les Égyptiens ouvrir les yeux. voir comment est-ce que le monde avance et comment est-ce que nous sommes en retard. Parce que quand Napoléon Bonaparte est arrivé en Égypte et il avait des savants avec lui, les Égyptiens commencent à voir la presse, ils commencent à voir l'écriture, ils commencent à voir des gens qui sont habillés de manière différente, différemment. Et alors, ils commencent à ouvrir les yeux. C'est-à-dire, en fait, c'est plutôt l'Empire ottoman, alors, qui a retardé un petit peu la civilisation, c'est ça ? On ne peut pas dire qu'ils ont retardé la civilisation, mais nous pouvons dire qu'ils essayaient de garder les yeux fermés. Ah voilà. Donc, ils ont essayé de contrôler plutôt les Égyptiens par la religion que par l'apprentissage. Donc, ils voulaient vraiment qu'ils restent contrôlés. Et donc, ils n'ont pas vraiment développé l'apprentissage ou l'éducation à l'époque. Ça, c'est vrai. Très bien. Tout à fait vrai. Et c'est toujours comme ça, Sarah. Quand on profite de la religion, on essaye toujours de garder les gens ignorants. Malheureusement, on profite mal le nom de la religion quand on essaie de faire marier la religion avec la politique. Bien sûr. Et puis, en 1800, un soldat d'origine turque était envoyé comme un gouverneur de l'Égypte, Mohamed Ali. Nous avons parlé de Mohamed Ali qui était envoyé en Égypte en 1800, qui était très intelligent, très malin. qu'en 1805, lui, il était le seul étranger choisi par les Égyptiens pour qu'il reste comme en permanence en Égypte. Nous pouvons dire que Mohamed Ali a bien compris la situation des Égyptiens à l'époque. Il savait qu'à l'époque, il y avait trois forces étrangères qui cherchaient de contrôler l'Égypte, la force française, la force anglaise et la force turque. Mohamed Ali a essayé de profiter de la quatrième force qui n'a jamais été profité. C'était la force du peuple égyptien même. Mohamed Ali, il commence à satisfaire les chefs de la religion musulmane, les chefs de Mamluk, qui avaient toujours un petit pouvoir en Égypte. Oui, tous ces gens-là, il soutenait Mohamed Ali, tous ces gens-là, il ramassait des taxes. Il pliait au sultan turc contre laisser Mohamed Ali en permanence en Égypte. Nous pouvons dire... Il a soutenu peut-être Mohamed Ali parce qu'il était prêt à développer l'éducation à l'époque, n'est-ce pas ? C'est vrai, tout à fait vrai. Nous pouvons dire que Mohamed Ali est considéré comme le fondateur de l'Égypte moderne parce que celui qui a offert l'éducation de l'Égypte a pris toutes ces années d'ignorance à cause de l'Empire ottoman. Mohamed Ali, il commence à construire les écoles. Il commence à envoyer les élèves les plus braves en France, en Angleterre, pour qu'ils fassent leurs éducations. Il revient éduquer les autres. C'est Mohamed Ali qui commence à construire les canaux d'irrigation. Il est vraiment le fondateur de l'Égypte moderne. Et aussi, il y a le fondateur de ce qu'on appelle la dynastie ou bien la famille alaouïa. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Voilà, qui ont vraiment marqué, comme le Rudevi Saïd. À l'époque, Ismaïd était après Saïd. Saïd, oui, Saïd, elle était l'ami de faire des noms de l'Esset. C'est un ingénieur français qui a convaincu Saïd de son projet, le projet de construire un canal qui connecte, qui relie la mer Rouge avec la Méditerranée, la canale de Suez. J'arrête au canal de Suez. L'idée de relier les deux mers, la Méditerranée avec la mer Rouge, est très ancienne. Date l'époque pharaonique. À l'époque pharaonique, il y avait un canal qui s'appelle le canal Cisostris, qui reliait la Méditerranée avec la mer Rouge, qui a été détruite. Et puis, à l'époque de l'expression de Napoléon Bonaparte en 1798, ils avaient de nouveau l'idée de relier les deux mers, la Méditerranée, avec la mer Rouge, mais ils ont même calculé la hauteur de la mer. Je ne suis pas sûre laquelle, mais à l'époque, la théorie que toutes les mers avaient la même hauteur n'était pas encore connue. Et puis, Sardinand Eliseps, il a convaincu le Khedé Vissaïd de construire un canal qui connecte la Méditerranée avec la mer Rouge. Ils ont signé le contrat et le contrat a dit que c'est la responsabilité de la compagnie du canal de financer le projet. En revanche, c'est la responsabilité de l'Égypte de donner la main-d'œuvre. Malheureusement, les gens à l'époque étaient forcés, ils mourraient, pour construire ce canal, le canal de Suez. Et dans le contrat, c'était prévu que le projet va appartenir à la compagnie du canal pour un siècle, cent ans, et après, ça va appartenir à l'Égypte. L'inauguration, l'ouverture du canal de Suez, était à l'époque de Khedé Vissaïd, Ismaïl. Et à l'occasion de cette inauguration, Ismaïl, il a fait une très grande fête, il a invité beaucoup de rois et de reines, il a construit des bâtiments, des hôtels, des meubles, etc. Il a quand même exagéré, parce qu'il a mis l'Égypte en problème économique d'un carotte, et c'est pour cela qu'Ismaïl a été isolé. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. L'Égypte avait énormément de dettes à cette époque. Voilà, parce qu'il a trop dépensé. Ou bien, peut-être qu'il avait des problèmes économiques, de toute façon, lui, il a été isolé. Et il ne faut pas oublier qu'à l'Égypte, à l'époque, l'Égypte était considérée comme protectorat britannique. Pardon, britannique, oui. Britannique, peut-être l'Angleterre n'était pas contente avec Ismaïl. Bon, Ismaïl a été isolé. Et il faut que moi je vous dise que jusqu'aujourd'hui, le canal de Suez est considéré comme la première ressource de l'économie de l'Égypte. Bon, plusieurs. Donc, l'événement le plus important de cette époque, en fait, c'est l'inauguration du canal de Suez. Du canal de Suez. C'est un moment qui est vraiment très, très connu pendant cette époque. Oui, qui marque jusqu'aujourd'hui. Vous savez, ça a l'importance de l'Égypte pour le monde occidental, c'est le canal du Suez. Et il dit que grâce au canal du Suez, il y a toujours le Coca-Cola. C'est une blague, mais ça veut dire que c'est le canal du Suez qui fait ce mouvement économique. C'est le cas entre l'Est et l'Ouest. Et jusqu'aujourd'hui, c'est la première ressource d'économie de l'Égypte parce que le bateau, il passe, il paye des taxes. Chaque minute d'arrêt, c'est les taxes qui arrivent à l'Égypte. C'est très important pour l'économie égyptienne. Oui, oui. Oui, je vous en prie. Non, non, allez-y, allez-y. Non, non, je dis que c'était donc pendant cette période ottomane, cette grande période ottomane. Donc, il faut dire en fait que c'est une famille. C'est toute la famille qui a commencé avec l'arrivée de Mohamed Ali en Égypte. Et puis, en fait, c'était le Kedev Saïd, le Kedev Ismail. C'est toute la famille parce que ce n'est pas les gens indépendants. Ce sont les enfants et les petits-enfants de Mohamed Ali. Oui, de Mohamed Ali. Et puis, on finit par le roi Farouk. Le roi Farouk était le dernier roi de l'ex-famille royale. Attention, théoriquement, Farouk n'est pas le dernier roi. Parce que Farouk, il a signé un contrat ou bien il a laissé le trône pour le fils qui vit toujours. Alors, pratiquement, Farouk, le prince Ahmad Farouk. Avant de parler du roi Farouk, nous nous sommes arrêtés au Kedev Ismail. Qui a pris le pouvoir en fait en Égypte après le Kedev Ismail ? C'était nos fils. Le roi Farouk. Non, avant Farouk, il faut que je... Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre entre Ismail et Farouk. Je ne suis pas sûre. Il faut que c'était le roi Farouk Ier. Et après, on a eu son fils, le roi Farouk. Oui. C'est ça. Et après, bien sûr, il y a toujours le fils du roi Farouk, le prince Ahmad Farouk, qui vit à Paris. Et qui a pris le titre. C'est bien ça ? Le titre du roi. Le titre du roi, malgré que lui, voilà, il est toujours, voilà, il était né, et puis c'était la Revolucie en 1952. Il est parti avec son père en Italie, éduqué en Suisse. Peut-être qu'il a visité récemment l'Égypte, mais toute son enfance et sa jeunesse, lui, il n'a pas visité l'Égypte. Je pense qu'il a passé toute sa vie entre la Suisse et la France, la France où il s'est marié. Il a eu trois enfants et donc où il a fait sa vie, en fait, ainsi que sa mère. Il a fait sa vie, oui. Il n'avait jamais l'intention de revenir pour demander le droit de devenir un roi. Et lui, il était invité à la télévision et on lui a posé la question plusieurs fois et chaque fois, il répète la même réponse. Non, il n'avait jamais l'intention d'en venir, non, non. Non, il n'était pas, il n'était jamais éduqué comme roi. Il vit bien comme ça. Très bien. Donc, en fait, oui, c'est vrai, la famille de Mohamed Ali s'arrête, en fait, au prince Ahmed Farouk, avec ses enfants qui vivent à Paris et, entre parenthèses, ils se sont mariés aussi avec des petits-enfants des rois et des sultans. Oui, c'est vrai. Qui vivent toujours, bien sûr, à Paris. Oui, c'est vrai. Sous-titrage ST' 501 Le roi Farouk, il était marié avec la reine Farida. Nous avons parlé l'autre jour de Farida. Et le roi Farouk et Farida avaient trois enfants, trois filles. Et d'après la loi, la loi du royauté, il fallait un fils pour qu'il monte au pouvoir d'après le père. Farouk se divorce avec Farida. Peut-être que c'était la demande de Farida. Et puis, elle se remarie avec la princesse qui est devenue la reine Nariman. Farouk avec Nariman, ils avaient le fils Ahmed Fouad. Et en 1952, il y avait la révolution contre la royauté en Égypte. Le roi Farouk, il est parti en Italie. Il est mort en Italie. Et il est entré maintenant en Égypte, dans la mosquée Irfaï, où nous trouvons sa tombe avec les tombes des rois et des reines de l'ex-famille royale. Avec le départ du roi Farouk, c'était la fin de la royauté. Ou bien, c'était la fin de la famille d'Ali, la famille Alawaya. Et c'était le début de la République de l'Égypte, ou bien la République arabe de l'Égypte, qui commence en 1952. Bon, je vous rappelle que la révolution était en 23 juillet 1952. Le départ de Farouk était à Alexandrie. Et il est parti d'Alexandrie. Toujours, il est parti d'Alexandrie, il a pris le bateau. Et toujours, Alexandrie revient à l'époque moderne pour jouer ce rôle intermédiaire entre les dynasties, les civilisations et les époques. Tout à fait, oui, c'est vrai. Et donc, après le départ du roi Farouk, l'Égypte commence une nouvelle phase de son histoire. C'est la phase républicaine. La République, le premier président, était le président Najib, le général Mohamed Najib. Voilà. Et donc, on va, bien sûr, ça nous amène à une nouvelle émission concernant l'époque républicaine, c'est-à-dire du président Mohamed Nagib jusqu'à maintenant. Et ce sera donc notre dernière émission concernant cette série d'histoire égyptienne. Donc, aujourd'hui, on a terminé l'Empire ottoman. Merci beaucoup à vous pour cette belle émission, pour toutes ces informations assez claires et simples pour les auditeurs. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre dernière émission dans notre série d'histoire égyptienne. Merci beaucoup. Merci à vous et à la prochaine. À la prochaine émission. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà. C'est la fin de notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup de votre fidélité, de l'avoir suivie. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre dernière émission dans cette série d'émissions concernant l'histoire égyptienne. Et nous allons parler de l'époque républicaine. Alors, merci encore une fois. Et puis, passez toujours une très bonne semaine. Toujours à l'écoute de Radio La Vie en ligne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501